Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'apôtre Harmonie, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on est mardi, 10 novembre, et on va parler de Romain 12, verset 2, qui nous encourage à voir les choses avec les yeux de Dieu, voir les choses avec la conscience, la compréhension, avec les valeurs que Dieu privilégie, Vous savez, aujourd'hui on est dans une période où, ce siècle en fait, c'est un siècle où même les athées avaient des valeurs. Et aujourd'hui, très peu de personnes gardent, s'accrochent à ces valeurs, comme le respect, l'entraide, l'amour, la solidarité. Vous avez pas mal de choses comme ça, que ce siècle présent nous apprend seulement à consommer, à être égoïste, à ne penser qu'à nous, et c'est vraiment très triste. Mais nous ne sommes pas obligés de plonger la tête la première. Nous pouvons résister, nous pouvons marcher selon la volonté de Dieu, et encore faut-il vouloir marcher selon la volonté de Dieu, encore faut-il vouloir voir les choses avec les yeux de Dieu, tout simplement. Parce que quand on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, même la planète est la preuve même que l'être humain s'est perverti à un point où il est devenu vraiment complètement inconscient. Parce que quelque chose comme la planète, si vous l'abimez, vous allez habiter où ? Vous allez aller où ? L'être humain évolue, se développe, dans sa technologie, dans ci, dans ça, mais dans des choses très importantes, comme l'amour, la solidarité, comme le manque de cupidité. Tout ça, c'est des choses, ça n'évolue pas. Technologiquement parlant, l'homme, l'être humain évolue. L'être humain ne fait que construire encore et encore des armes incroyables, de destructions massives, mais vous avez des pays où les gens meurent de faim, vous avez des endroits où les gens meurent de maladies, mais simple, quoi, qu'on ne devrait plus mourir de cela, c'est parce que les inégalités, l'indifférence, continuent à, on va dire, embrasser les êtres humains et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne s'occupent que de leur nombril et qu'ils ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux. Mais est-ce que dans tout ce que je viens de citer là, vous vous sentez à l'aise ? Si vous ne vous sentez pas à l'aise, alors je vous invite à voir les choses autrement. Le monde peut être changé si chacun regardait un peu l'autre, si chacun se souciait de son prochain. Parfois on a trop, on jette, que ce soit la nourriture ou quoi que ce soit, les autres n'ont pas du tout assez, mais l'indifférence totale. Alors je vous invite à lire avec moi Romain 12, verset 2, qui me dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvelez votre intelligence, faites la volonté de Dieu. Pour renouveler son intelligence, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit, vous avez besoin de lire la parole de Dieu, le méditer, l'observer. Aujourd'hui le monde est devenu un point que, par exemple là on est dans les reconfinements, la pandémie et tout, il y a beaucoup de personnes qui manquent beaucoup de choses. Mais certains en ont tellement trop qu'ils ne savent plus quoi en faire. Mais ils sont dans l'indifférence totale, tant que ce n'est pas à eux que ça arrive, c'est bon, tout va bien. Est-ce que vous voulez être ce genre de personnes ? Ces humains qui n'ont pas de cœur, qui sont indifférents, qui regardent les autres mourir, se détruire, s'écorcher sans rien faire. La parole de Dieu me dit de renouveler mon intelligence. Ce n'est pas parce que c'est à la mode d'être égoïste ou je ne sais pas quoi que je dois aussi me lancer là-dedans, absolument pas. Chaque individu a un cerveau pour réfléchir, un cerveau pour peser le pour et le contre et de résister contre des antivaleurs. Alors je vous invite à renouveler votre intelligence avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous invite à renouveler votre esprit avec le Saint-Esprit. Et gardons en tête que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Quand vous voyez des choses qui ne marchent pas comme il faut, des conseils ou des je ne sais pas quoi qu'on vous montre à la télé ou dans la vie de tous les jours, on vous donne des conseils pour vous écarter de la parole de Dieu, vous dites non, moi je suis un enfant de Dieu. Mon intelligence est renouvelée. Je ne me laisse pas avoir. Parce que ce monde n'est pas dirigé par des personnes qui sont de bonne foi. Ce monde n'est pas dirigé par des personnes qui ont la crainte de Dieu. Alors vous imaginez tout ce qu'ils font, tous les films, les décennies qu'on regarde subliminales, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, tout ce qu'on regarde va nous pervertir. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Mais je vais le relire parce que j'aime beaucoup vraiment ce verset. Donc Romain 12, verset 2 qui me dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ayez l'esprit de discernement en vous et favorisez des valeurs qui sont louables. Tout ce qui est anti-valeurs, mettez dans la poubelle. Ne vous laissez pas diriger comme une personne qui est au milieu de la foule pendant que tout le monde est en train de courir dans un sens. On l'emporte aussi, absolument pas. Nous sommes les enfants de Dieu, notre intelligence est renouvelée. Et ce siècle ne nous dicte pas notre conduite, ne nous dicte pas notre façon d'être. Au contraire, nous avons la parole de Dieu pour marcher selon sa volonté et être en paix sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, bon début de semaine. Et je vous dis à demain en ce qui me concerne. Et je vous invite, avant que je puisse vous laisser, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à activer la cloche de notification pour nous écrire, vous avez deux pages. sur Facebook, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Et je vous dis, excellente journée une fois de plus. Et restez intelligents, renouvelez votre intelligence avec l'aide du Saint-Esprit et ne vous conformez pas au siècle présent. Ciao, excellente journée. C'était l'Apôtre Harmonie.